Comment facturer le temps passé à résoudre un problème que vous avez vous-même créé ? Il n'y a pas de réponse à ce genre de question. Matthew B. Crawford. Du fric, toujours du fric. Comme au Qatar, au PSG ou au Réal. Lui est irrité, il s'appelle Bernard-Henri Lévy. Implacablement, nous avions gagné. Mais le BHL est mauvais quand il perd. C'est un orgueilleux. Il faut toujours se méfier des orgueilleux. Le champion de France, toute catégorie de la philosophie pour Teubé. Le vat-en-guerre le plus abruti, le plus nombriliste, le plus vantard de l'Hexagone, Bernard-Henri Lévy. Car il représente en un seul morceau, de la tête au mocassin, tout ce qui me fascine dans l'humanité finissante de ce siècle diabolique. Quand je rencontre un engoncé du bulbe, un pleutre, un faiseur, un faisant, un bel an, un qui se la pète grave, un suffisant, et j'en rencontre, et il participe souvent à mon accablement, je me dis « est-il pire que BHL ? » ou que Philippe Balle ? Mais BHL, comment dire ? C'est une quintessence, un renouvellement permanent, une inventivité à toute épreuve, et une méchanceté. BHL, et je pèse mes mots, c'est surtout une baudruche, qui se gonfle et nous gonfle depuis tant d'années. Je dis ça en toute quiétude, car je me fous de BHL. Je veux dire, il n'avait aucun intérêt pour moi avant nos publications et ses procès, et il en a toujours aussi peu après, tant il s'est trompé, toujours ou presque, avec une constance qui défie l'entendement. D'ailleurs, si j'étais ukrainien, franchement, je me méfierais. Ce jeu de dupe entre Occident et Orient, tant de bombes lâchées, payées, surfacturées, tant de souffrances, de viols, de mensonges, de propagande. Ce ne sont que de mauvais acteurs d'une fable pornographique. Mais regarde-moi, il n'y a que toi et T-Rex dans cette scène, alors je veux que tu te donnes à fond. Je me grouille, sinon je vais rater mon train. Salut.